... à une qualité humaine, une honnêteté, le respect, l'intégrité, et ainsi de suite. Alors, je vais en avoir du gros. Il faut savoir que l'aikido, c'était les samouraïs sur les champs de bataille. C'est né à partir de là. Si il n'y avait pas eu le sabre, il n'y avait pas d'aikido. Donc, le fondateur, c'est Mauryen Ushiba, le maître Ushiba, qui a vécu à l'époque du fondateur judo. Et donc, les samouraïs, sous champ de bataille, je pensais, ils avaient des armures. Et quand ils tombaient de cheval, ils avaient le lance, quand ils tombaient de cheval, il leur restait le sabre. Alors encore, un couteau, qui s'appelle Tanto, en japonais. Donc, sous champ de bataille, ils devaient préserver leur vie. À partir du moment où un sabreur à l'eau, dès qu'il a véné, c'est fini pour l'autre. D'accord ? On fuit de la mort, on se trouve alors une blessure au grave. Il reste au grave, ce n'est pas une blessure au grave. Donc, la seule issue possible, c'est celui qui attaquait, c'était d'empêcher, voilà, d'empêcher de sortir le sabre du chou-gou. Et à partir de là, ce sont les techniques d'aïkido. C'est-à-dire, même quelques choses très fortes, qui m'empêchent de sortir, je sors ici, et à partir de là, c'est fini pour lui. C'est-à-dire, même quelques choses. C'est-à-dire, même quelques choses. Et donc, les techniques, à main nue, c'est la même chose. Alors, l'exemple, c'est un outil pédagogique. Pour connaître, pour savoir où on doit se déplacer. C'est-à-dire, à l'aïkido, la seule façon de s'en sortir, c'est un jeu d'équilibre-déséquilibre. Même quand on peut faire des formes, on va essayer de lui faire perdre son équilibre. C'est-à-dire, même quelques choses. 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 C'est-à-dire, même quelques choses.